Nous sommes donc tout juste à deux ans, deux ans des Jeux Olympiques et Paris 2024 se dévoile. Ouvrons grand les Jeux, c'est le slogan présenté hier à l'issue du premier conseil olympique et paralympique présidé par Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'exprime sur le sujet ce matin dans les colonnes du journal L'Équipe, nous y reviendrons dans un instant. Avant ça, arrêtons-nous sur l'un des chantiers de ces Jeux Olympiques, la future aréna en construction dans le nord de Paris, porte de la chapelle. Un quartier connu pour ses faits divers et son insécurité qui espère bénéficier de l'impact des Jeux pour redorer son blason. Le reportage de Léna Marjac pour AMC. Assis à une terrasse d'un café, Malek vit depuis 42 ans dans le quartier. Face à lui, les six grues du chantier de la future aréna. C'est quelque chose qui va animer le quartier pour les jeunes, pour l'emploi, pour l'avenir. Ça sera une belle image, ça sera un bon souvenir, ça sera une joie, une nouvelle joie dans le quartier. Sur les toits d'un immeuble de la mairie de Paris, vue panoramique sur la porte de la chapelle, Violaine Trajan, adjointe à la mairie du 18e arrondissement, observe au loin l'avancée des travaux. On est très heureux de voir que les projets se déroulent bien, pour in fine pouvoir dire ben voilà, ça y est, la porte de la chapelle, c'est la plus bête entrée de Paris. Car le quartier est souvent décrié pour la délinquance, la drogue et l'insécurité. Karim est propriétaire d'un appartement depuis 17 ans. Les Jeux, ça va changer l'image de la porte de la chapelle. Il ne faut pas que ce soit que commercial, il faut qu'il y ait aussi une politique sociale. Eric Lejoindre, maire du 18e, veut le rassurer. Les JO, ça ne doit pas être juste one shot et puis on passe à autre chose. Il faut qu'il y ait des résultats de long terme, que les JO servent les habitants de ces quartiers, et notamment les jeunes, et notamment dans les métiers qui vont se développer autour des JO. Et l'aréna, par exemple, accueillera des concerts, des événements sportifs ou encore des spectacles après les JO. Et des JO qui ne suscitent pas d'enthousiasme national à ce jour, près de la moitié des Français, se disent indifférents à l'événement, selon un sondage opinionné pour le Parisien. 75% estiment d'ailleurs que le coût de ces JO sera supérieur au budget initialement prévu. Une crainte, garance muniose, que le chef de l'État a souhaité dissiper dans un entretien accordé à nos confrères de l'équipe. Pas d'inquiétude, nous sommes dans les temps, nous serons en capacité de faire face. Le président se veut rassurant quant à la bonne tenue des JO. Emmanuel Macron qui reconnaît que la crise sanitaire et l'inflation compliquent la préparation, mais selon lui, tout sera prêt dans ce contre-la-montre de l'organisation des Jeux. En ce qui concerne la sécurité de l'événement, point sensible après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions. Là encore, tout est sous contrôle, à en croire le président. Il compte mobiliser entre 7 et 11 000 policiers et gendarmes en fonction des jours et des épreuves, et recruter 17 000 agents de sécurité privés. Une part conséquente du budget, le coût global des JO de Paris atteint aujourd'hui quelques 8 milliards d'euros, contre les 6,8 milliards présentés en phase de candidature. Mais il n'y aura pas d'impôt JO, promet Emmanuel Macron, pas de dérive des coûts. Les Jeux doivent financer les Jeux. Garance Munoz pour RMC. Comptez que 10 millions de billes entre 24 et 950 euros seront d'ailleurs mis en vente pour l'événement. 400 000 seront achetés par l'État, puis redistribués aux jeunes et aux bénévoles qui contribuent aux Jeux et aux sports en France. Et ces Jeux, vous les vivrez sur RMC, RMC Radio officielle de Paris 2024. On en parle tous ensemble au 32-16 ce matin. Est-ce que ces Jeux sont pour vous une chance pour la France ? Chance économique ? Beaucoup de gens vont nous regarder, beaucoup de gens vont venir. Ou est-ce plutôt un gouffre financier ? Beaucoup de dépenses, on voit un budget qui va exploser par rapport à ce qui était prévu. Est-ce que ces Jeux vous rendent enthousiastes ? Est-ce que vous avez envie d'y assister ? On parle tous ensemble de ces Jeux Paris 2024 au 32-16 et sur l'appli RMC.